C'est effectivement quelque chose que j'avais proposé au département au cas où on puisse pas faire le Vendée Globe à cause de la crise sanitaire et il s'avère que le président du département Olivier Richefoux il est allé encore plus loin. On a fait le Vendée Globe et après ça il a voulu faire venir le bateau pour tous les Mayennais qui n'ont pas pu venir sur le village du Vendée Globe on a reproduit une partie du village et surtout en mettant le bateau carrément sur la Mayenne et c'est la première fois qu'un Imoca qui a fait le Vendée Globe se retrouve dans les terres après ce tour du monde. Pour amener le bateau sur la Mayenne c'est pas chose simple, il a fallu le sortir de l'eau à Concarneau en Bretagne, le mettre sur un convoi, c'est un bateau qui fait 5m60 de large donc il est venu par la route, on a mis un tout petit mât parce qu'on n'a pas la qui, il n'y a pas la profondeur pour mettre la qui, on a mis un tout petit mât donc on a mis tout ça à l'eau et on est venu le mettre au ponton de façon à ce que les Mayennais puissent le voir dans son élément. C'est vrai qu'après trois mois seul en mer, on ne se rend pas bien compte de ce qui s'est passé pendant la course, la course elle est vachement longue et on a le temps de raconter les choses mais les gens ils ont le temps de comprendre qui on est et de nous apprécier et je ne m'attendais pas à un engouement aussi important que ce qu'on peut avoir ici en Mayenne et partout d'ailleurs, c'est vrai que c'est chouette d'avoir tout ce public qui est à fond derrière le projet. On va activer votre micro. C'est elle qui était derrière le clavier à vous répondre et elle me transférait vos messages. Être capable de redonner l'énergie qu'on a donnée pendant la course, ça me faisait rêver, j'ai d'abord rêvé de faire la route du rhum. Merci à vous. L'avantage de ce Vendée Globe et le fait qu'il soit long, c'est un vrai support pédagogique pour les écoles et c'est vrai qu'ils ont le temps de raconter, ils ont le temps d'expliquer les choses aux enfants pendant ces trois mois et de regarder les vidéos, le contenu qu'on diffuse et c'est chouette de pouvoir voir tous ces enfants qui rêvent à travers ce que j'ai pu envoyer. Quand je me revois faire des vidéos depuis le bord et quand j'envoie ces vidéos, je suis quand même assez loin de m'imaginer ce qui se passe derrière et là je vois un peu l'envers du décor et à me rendre compte toute cette émotion qu'ils ont eue à regarder mes vidéos et je trouve ça chouette. Et au sud, elles tournent dans le sens opposé. Ça c'est des vagues qui se créent avec différents courants, différentes circonstances. On a décidé de faire une vente aux enchères avec des bouteilles qui ont fait le tour du monde, 9 bouteilles d'exception, une montre d'un partenaire, des vêtements que j'ai porté moi et des cadres, tout ça dans le but de faire accélérer la recherche. pour un contre-la-montre dont la ligne d'arrivée sera tracée sur le parking de l'espace Mayenne, Virgule, tout près du futur Vélodrome, point.